Pour cette première vidéo de 2022, aujourd'hui on se retrouve pour une tatou série, les épisodes consacrés aux tatouages à travers le monde. Et cette fois-ci, on va parler des tatouages des peuples de l'Arctique, des à la fois très célèbres et en fait complètement méconnus tatouages Inuit, qui sont, comme vous allez le voir, complètement différents des autres tatouages traditionnels, parce que les Inuits étaient les seuls peuples du monde à tatouer selon une certaine méthode, très particulière qu'on appelle le Skin Stitched, ou encore en français le Tatouage Cousu. Et c'est une méthode qui est caractéristique du cercle polaire, alors on part tout de suite à la rencontre des peuples du Grand Froid et de leurs exceptionnelles traditions, alors surtout, restez là. Tout d'abord, il faut savoir qu'on dit bien Inuit et pas Eskimo, parce que le mot Eskimo est a priori issu de la langue des Algonquins, donc des Indiens d'Amérique du Nord, et que c'est un mot qui voudrait dire mangeur de viande crue. Et même le mot Inuit, au final, il est assez discutable, parce qu'il veut dire peuple en Inuctitut, qui est certes la langue la plus parlée du cercle polaire, mais pas l'unique, il n'y a pas que les Inuits qui vivent dans le cercle polaire. Ça reste un nom qu'on utilise pour généraliser et regrouper les peuples du Grand Nord de, on va dire, cultures semblables, même si de dire ça, c'est un peu dans la continuité d'une pensée coloniale. Mais je vous mets à l'écran une carte avec les noms des réelles populations de l'Arctique, et comme vous pouvez le voir, les Inuits occupent le Canada, l'Alaska et le Groenland, mais au final, on a aussi les Youpik, les Alotik, les Alléhout, les Tchoukts, etc., etc. Globalement, les peuples du Grand Nord sont des chasseurs-cueilleurs, habitués à vivre dans des situations météorologiques extrêmes, pas vraiment sédentaires, dans le sens où ils vivent en groupe l'hiver, donc par camp d'environ une centaine d'individus, et l'été, ils sont en déplacement et en chasse par groupe d'une ou deux familles, donc là, plutôt une dizaine, douzaine d'individus. Et la colonisation a eu un impact particulièrement dramatique sur les Inuits, qui ont très très rapidement été soumis par les politiques d'assimilation européenne et canadienne. Les enfants étaient enlevés et placés dans des pensionnats au Canada, les communautés ont été forcées à devenir sédentaires, mais surtout, les colons ont fait disparaître les noms Inuits au profit de numéros qui étaient au final beaucoup plus pratiques pour gérer les administrations coloniales, mais en fait, une des caractéristiques des peuples de l'Arctique, c'était de changer de nom tout au long de leur vie, et même de changer de genre, on en parlera d'ailleurs le mois prochain dans une vidéo là-dessus. En leur enlevant leur nom, en le remplaçant par des numéros, on a carrément enlevé l'identité des Inuits. Et comme toutes les sociétés du monde, parmi ces traditions que la colonisation a bafouées et détruits, les Inuits avaient aussi une tradition ancestrale de modifications corporelles et de tatouage plus spécifiquement. On peut dire que chez les Inuits, le tatouage est pratiqué depuis au moins moins 3500, donc depuis minimum la fin du néolithique, et ce grâce à un masque en argile à l'effigie d'un visage tatoué qu'on a retrouvé et qui date d'environ moins 3500. Mais du coup, on peut supposer que la pratique existait déjà depuis quelques temps. On a aussi de très impressionnantes momies qui datent du 15e siècle, les momies de Kilakistock, parmi lesquelles 5 ou 6 sont des femmes au visage tatoué. La différence entre les tatouages ancestraux Inuits et ceux du reste de l'humanité, c'est la méthode qui était utilisée. Quasiment le monde entier est tatoué traditionnellement en hand poking, c'est-à-dire en tapant la peau avec des os affûtés, des aiguilles, des peignons noces, etc. pour faire rentrer l'encre sous l'épiderme. Mais chez les Inuits, par contre, on cousait les tatouages dans la peau. Oui, on les cousait littéralement. C'est-à-dire qu'on faisait tremper un tendon de caribou dans de la graisse de phoque brûlée et de la suie. On stérilisait ensuite ça avec de l'urine. Et avec une aiguille en os, on cousait les motifs à même la peau. Au bout de quelques temps, les sutures finissaient par tomber et laissaient place au tatouage. Et c'est une pratique unique et caractéristique des peuples du cercle polaire. Petite parenthèse, bon en fait, pour être vraiment précieux, on a trouvé quelques traces de tatouages cousus dans des groupes chimous qui étaient une civilisation ayant vécu entre l'an 1000 et 1490 au Pérou. Voilà, on sait pas trop comment ça se fait, ça aussi c'est un peu un grand mystère de l'humanité. C'est aussi, vous vous en doutez bien évidemment, une pratique très ritualisée avec plein de codes. Comme par exemple, la stérilisation à l'urine, c'est uniquement avec l'urine des anciennes du clan. Les tatouages aussi d'ailleurs, c'est seulement les anciennes du clan. Et puis il n'y avait que elles qui avaient le droit de toucher les aiguilles. Et elles devaient les garder toujours avec elles, dans certains sacs spécifiques et tout ça. Et puis aussi, si jamais l'aiguille blessait quelqu'un, il ne fallait plus l'utiliser jusqu'à la guérison du blessé. Et si pire encore, quelqu'un mourait après s'être fait tatouer, donc d'une septicémie ou un truc comme ça, il fallait faire disparaître toute trace de l'aiguille absolument, la faire brûler, enterrer les cendres et tout et tout. En plus d'être une méthode unique de couture sur peau, donc, le tatouage inuit avait probablement une fonction médicale, parce qu'on a remarqué que les inuits étaient tatoués sur des points d'acupuncture précis. Et d'ailleurs, l'anthropologue Lars Kroutak considère que les inuits avaient sûrement un lien, un point de contact avec les peuples d'Asie. Parce que sur pas mal de corps momifiés qu'on a pu retrouver dans le cercle polaire, datant du 14e, 15e siècle, etc., on retrouve ces tatouages de points d'acupuncture qui correspondent exactement aux points d'acupuncture de la médecine asiatique. La seule différence, visiblement, c'est que les inuits mettaient de l'encre dans le procédé. Mais en fait, chez les inuits, le tatouage était surtout un marqueur d'événements, et finalement, c'était quelque chose de très conventionnel. Chez les hommes, le tatouage marque des événements assez sombres, plutôt liés à la mort. Il y a le kakilek, qui signifie littéralement « premier mort », et qui est une ligne de l'oreille à la bouche, qui symbolise le premier phoque, morse, baleine ou ours polaire tué. Moi, j'y vois un genre de rite de passage, un genre de moyen de montrer à autrui qu'on a été capable de cela, et donc qu'on est un adulte, visiblement. On dit aussi que symboliquement, c'est une barrière pour empêcher l'âme de l'animal de venir se venger. Et puis après, on retrouvait des tatouages autour de la bouche, ou encore des traits tout simples sur le nez. Et en fait, là, il s'agissait de montrer aux autres membres de la société que cette personne-là, elle avait consommé de la viande humaine, ou elle avait déjà tué un autre être humain. Il s'agissait donc de tatouages très codifiés, a priori, parce que toutes les traces qu'on en a trouvées retrouvent les mêmes motifs. Et même si les significations, concrètement, elles sont compliquées à démontrer, les tatouages sur le visage permettent quand même de montrer des choses en particulier aux autres, parce que c'est la première chose qu'on voit de nous. Et en l'occurrence, chez les Inuits, c'est sûrement la seule partie du corps d'autrui qu'on peut apercevoir. Et en tout cas, on observe que pour le cas des hommes, les tatouages évoquent quelque chose, finalement, d'assez dangereux et menaçant. Chez les femmes, pourtant, c'est complètement l'inverse. En fait, chez les Inuits, comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les femmes sont beaucoup plus tatouées que les hommes. C'est principalement les femmes qui sont tatouées. Chez les Inuits, on rencontre donc le tatouage de visage féminin, qui s'appelle le Toony It. Et là aussi, les tatouages sont des marqueurs d'événements, mais beaucoup moins sombres que chez les hommes, au final. On va marquer les premières menstruations, les premiers bris de glace, le premier coulique allumé. Aussi, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce fait de voir le tatouage comme présentation d'autrui du monde, etc. Parce que quand une femme était enceinte, on lui tatouait l'intérieur des cuisses pour accompagner la naissance, et que lorsque le bébé sort, ce soit la première chose qu'il voit, que ses tatouages accompagnent ses premières visions. En fait, chez les hommes comme chez les femmes, les tatouages cachés, non visibles, non destinés à être vus par autrui, donc sur les bras par exemple, là, ils pouvaient représenter des histoires personnelles, des légendes, des histoires familiales, etc. Mais le tatouage vraiment visible pour les autres, c'était des tatouages qui étaient très, très codifiés, très consensuels. Et si chez l'homme, le tatouage représente donc plutôt la mort, chez la femme, le tatouage, il représente littéralement la beauté. En fait, pour beaucoup de femmes inuites, se faire tatouer, c'est fait pour être belle. Et effectivement, dans la pensée polaire, plus une femme est tatouée, et plus elle est séduisante. Ça peut s'analyser par le fait qu'être tatouée, ça symbolise être capable de surmonter la douleur, et donc plus une femme est tatouée, plus elle est forte, et plus elle traversait des douleurs, comme celle de l'accouchement, etc. Plein de choses qui associent encore bien la femme à son devoir reproductif. Mais on peut aussi y voir une logique formelle de distinction des sexes. Si les hommes sont peu tatoués, et bien les femmes le sont beaucoup, en fait, pour se distinguer des hommes. A la fin du XVIe siècle, au début des grandes explorations donc, des missionnaires ont capturé des femmes inuites avec le visage tatoué. Ils les ont ensuite exhibées dans tous les cirques à travers l'Europe. Méga classe ! Selon les historiens, les inuits ont en fait très vite arrêté de se tatouer après l'arrivée des colons. Dès 1795, les chrétiens avaient fermement interdit le tatouage, et comme je l'ai dit en tout début de vidéo, les inuits ont été très très vite soumis. Il y avait quelques irréductibles qui ont continué à se faire tatouer ici et là, mais l'archéologie montre bien qu'ils étaient très très peu, tellement peu, qu'au final c'est même pas dissible. En fait, on considère en termes de chiffres, que la dernière fois que quelqu'un a été traditionnellement tatoué à la manière inuite, c'était en 1915. Et au début des années 2000, et bien ces dernières femmes tatouées se sont éteintes. Il y avait Sadi Septa et ma belle Touli, mortes à 97 ans, qui portaient les derniers tunis sur le visage. Et il y a aussi eu en 2002 le décès de Alice Yavaseouk, dernière tatoueuse traditionnelle inuite. Et je vous mets dans la barre d'infos un lien vers sa dernière interview, qui date de 1997, où elle dit « Nous nous tatouons avant tout pour être belles, et aussi pour ne pas ressembler à des hommes ». Malgré cela, on n'a pas perdu totalement l'esthétique inuite, parce que lorsque les tatouages furent interdits, les femmes fabriquèrent des vêtements et des bijoux, ornés de ces motifs que traditionnellement ont tatoué. Il semblerait même qu'elles fabriquaient ces bijoux pour cacher les vrais tatouages qu'elles pouvaient avoir sur les mains ou les poignets, ou dans le cou, les cacher donc aux yeux des colons des occidentaux, mais continuer de montrer les symboles aux autres, comme une sorte de code secret encore une fois. Aujourd'hui, le tatoueur danois Collindale tente de faire revivre et perpétuer la tradition du tatouage cousu. Mais bon, bien évidemment, c'est dans le cadre des normes stériles contemporaines. La réalisatrice Aletea Arnaqua, d'origine inuite, a réalisé un documentaire sur le tatouage inuite traditionnel, et elle a témoigné avoir été confrontée à une grande résistance face à son projet dans la communauté inuite actuelle, soit parce qu'aujourd'hui, on associe le tatouage traditionnel à une espèce de forme de chamanisme mystique, ce qui est historiquement complètement faux, soit parce que les plus traditionnalistes ne la considéraient pas assez légitime, car elle est métissée d'une mère inuite, mais d'un père blanc. D'ailleurs, à propos du chamanisme au cœur des croyances traditionnelles inuites, c'est vrai actuellement, mais dans les formes réinventées de la culture inuite. Il semblerait que le chamanisme, il pesait pas forcément très lourd dans les croyances anciennes, et du coup, il y a certains inuits aujourd'hui qui rejettent en bloc le concept de chamanisme arctique. Parmi les dernières croyances, un peu à l'ancienne, qui subsistent sur le tatouage traditionnel des peuples polaires, on dit que ceux qui veulent se faire tatouer aujourd'hui ont en fait été tatoués dans leur vie antérieure. Ou encore que les grains de beauté sont des marques montrant qu'on a été tatoués dans des vies antérieures. Mais en fait, les inuits envisagent actuellement le tatouage comme tout le monde, c'est-à-dire comme les occidentaux. Et donc, peut-être d'une manière tout aussi complexe et symbolique. Et je vous mets un lien ici pour une vidéo qui parle de ce sujet, pour ceux qui veulent approfondir. Je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Parce qu'en se faisant tatouer traditionnellement ou pas, en fait, on crée vraiment du sens, et c'est toujours beaucoup plus complexe que juste de sorner la peau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires. Merci de partager mon taf à chaque fois, d'être de plus en plus nombreux ici. Et tenez-vous prêts parce que je vous en ai vite fait parler dans la vidéo. Mais on arrive avec un sujet chaud bouillant le premier dimanche du mois prochain. Alors, keep in touch en vous abonnant, en activant la cloche, en me rejoignant sur Instagram. Et puis, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle ethnochronique. Sous-titrage ST' 501